Rien n'est impossible à Dieu Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi N'importe quand et n'importe Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie Car les trônes tomberont, les royaumes passeront Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée Et votre vie est terminée Donc, passez et passez On a sauvé ! Nous sommes sur le règne de Christ Sous-titrage Société Radio-Canada On va lire Esaïe chapitre 1 Esaïe chapitre 45 Du cinquième au septième verset Aujourd'hui je vais vous parler Vous enseigner sur la providence divine Je vais vous donner la définition Pour que vous puissiez comprendre c'est quoi La providence divine Que Dieu soit loué Je vous donne la définition et puis on va lire les versets En fait, la providence divine C'est la capacité que Dieu a de régir toutes choses Régir ou contrôler ou guider ou orienter toutes choses Pour l'accomplissement de sa volonté La puissance, le pouvoir qu'il a Où est-ce que Dieu a de contrôler ou d'influencer Les temps, les circonstances, les hommes Pour que ce que Dieu veut s'accomplisse C'est ça la providence divine Ce pouvoir qu'il a d'influencer De régir, de contrôler Toutes choses, temps, circonstances, nature Hommes, toutes créations Pour l'accomplissement de sa volonté Et cela sans rendre compte à personne Non, sans rendre compte à personne Gloire au Seigneur J'ai pris Dieu qui t'ouvre l'intelligence Pour que tu comprennes Ce que je veux t'enseigner Ça va t'aider de connaître Dieu Mais en connaissant Dieu Tu vas comprendre ce qui se passe dans ta vie Acclamons le Seigneur Et Dieu soit loué Alors, si tu comprends Cette manière d'agir de Dieu Sa providence Tu comprendras aussi Certaines choses qui se passent dans ta vie Et tu ne vas pas t'inquiéter Parce que connaissant sa volonté Qu'il a exprimée Dans sa parole En faveur de ceux qui croient en lui En faveur de ceux qui le craignent Tu comprendras Que la providence de Dieu Est à ton avantage Acclamons le Seigneur Je reprends encore La providence divine C'est le pouvoir La capacité La puissance Que Dieu a De régir D'orienter D'influencer Toutes choses C'est à dire Temps, circonstances Toute création Nature, esprit, homme Tout Il influence tout Pour l'accomplissement de ça C'est ce que lui a décidé Et il le fait Sans rendre compte A personne Gloire au Seigneur Voilà pourquoi Le Seigneur Jésus Nous a dit Quand vous priez le Père Dites-lui Que ta Volonté Soit faite C'est tout Ce que Dieu veut Alléluia Sa volonté C'est tout Ce qu'il est en attaque Et il ne fait jamais La volonté d'un homme Non Il ne fait que ce qu'il veut Que Dieu soit loué Maintenant on va nous lire Esaïe chapitre 45 Verset 5 à 7 Lisons au nom de Jésus Amen Je suis l'éternel Nikomungo Et il n'y en a point d'autre Apikalake Mwingine Or moi Injeango Il n'y a point de Dieu Akunamungo J'étais saint Nikomungo Avant que tu me connusses Badawa Yanyioua C'est afin que l'on sache Nikomayyouwe Du soleil levant Kwanjiya Asuboui Au soleil couchant Mbakamangaribi Que or moi Yakusema Injeyangu Mie Il n'y a point de Dieu Akunamungo Je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre je forme la lumière et je crée le ténèbre qui crée la lumière ? qui crée le ténèbre ? quand on appelle les démons la puissance des ténèbres parce que c'est Dieu lui en les chassant il les a renvoyés dans les ténèbres que lui Dieu a créé ce n'est pas le diable qui a créé les ténèbres ce ne sont pas les démons qui ont créé les ténèbres non, c'est Dieu qui les a emprisonnés dans les ténèbres que lui Dieu a créé je donne la prospérité et je crée l'adversité moi l'éternel alléluia il dit je donne je donne quoi ? la prospérité et puis je crée quoi ? Dieu dit je donne la prospérité cela veut dire quand il y a un win il y a un win et puis il dit je crée l'adversité autrement dit c'est moi qui amène contre quelqu'un les adversaires pour le combattre alléluia c'est moi 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 gloire au Seigneur gloire au Seigneur jusque là on est ensemble hein j'aimerais que tu comprennes les choses comme ça il y a des gens qui sont en train de magnifier glorifier le diable la sorcellerie avant que tu voies il y a un peu parce que il y a un peu parce que il y a un peu qui est autorisé la Bible dit qui dit qu'une chose arrive si l'éternel n'est pas l'auteur ça ne va pas s'être on entend que c'est moi c'est moi Dieu n'est tant de personnes mais Dieu a permis à Satan et au démon de nous tenter c'est lui qui a permis Alléluia qui a laissé le diable a laissé Job c'est qui Dieu dit Dieu dit je donne la prospérité comme il dit je crée l'adversité dans quel but il veut que l'on sache que hors de lui il n'y a pas de Dieu acclamons le Seigneur il dit oh de moi il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de Dieu et qui lui a dit après lui avoir parlé il lui dit mon fils pose-moi toutes les questions que tu veux hé alors ce serviteur de Dieu il dit quand j'ai entendu cette voix je n'avais pas de questions à poser et puis après maintenant il pose la question une question est montée en lui il lui pose la question Dieu d'où viens-tu Alléluia il lui répond je viens de Dieu il change la question il dit non non je voudrais savoir avant toi Dieu qui était là il dit avant moi il y avait moi acclamons le Seigneur que Dieu soit loué ce n'est pas une histoire que j'ai lue la personne qui a vécu ça m'a raconté il dit avant moi il y avait moi d'où viens-tu il dit je viens de Dieu Dieu vient de Dieu il dit hors moi il n'y a pas de Dieu exclusivité acclamons le Seigneur c'est pourquoi il dit dans le commandement en disant tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face quand vous lisez très bien la Bible le mot utilisé quand lui parle l'autre mot où il l'utilise pour Dieu Alléluia ce n'est pas le même mot qu'il utilise pour lui Gloire au Seigneur l'autre mot veut dire idole parce qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui il n'en existe pas il n'y a jamais eu il n'y aura pas Gloire au Seigneur ce que je vous raconte c'était de chez ces serviteurs là mais moi même un jour j'étais en prière et j'étais en train d'adorer Dieu Alléluia alors moi je disais tu es le commencement tu es la fin tu es le premier tu es le dernier Alléluia en ce moment là je l'ai entendu lui parler il me dit je n'ai jamais commencé et je ne terminerai jamais Alléluia il n'a jamais commencé ok dans ta tête tu ne comprendras pas Alléluia il n'a ni commencement il n'a ni fin cela veut dire il n'a jamais et il terminera il est qui ? Dieu acclamons-le et personne ne peut sonder son intelligence impossible impossible Gloire au Seigneur continue la lecture et puis je vais enseigner moi l'éternel il dit je fais toutes ces choses donc prospérité adversité lumière ténèbres c'est ça je n'ai jamais fait Amen vous comprenez ? alors la providence divine c'est son pouvoir sa puissance sa capacité de régir de contrôler d'influencer toutes choses pour l'accomplissement de sa volonté sans rendre compte à personne Alléluia que Dieu soit loué la première chose que Dieu fait il a dit lui-même j'étais saint avant que tu ne me connisses la première chose que Dieu fait il conçoit où qu'il a déjà fait parce que ce n'est pas qu'il va faire il a déjà fait ça il a déjà tout fait la première chose que le Seigneur fait il conçoit il a conçu un plan et le plan de Dieu ce n'est pas un plan général mais c'est un plan détaillé j'ai appris en lisant la parole de Dieu que Dieu n'est pas grossiste il est détaillant il fait toutes choses en détail gloire au Seigneur gloire au Seigneur et c'est l'ensemble de ces détails de ces détails qui forment une entité quelconque qu'on voit mais c'est un ensemble de détails à ta où est le gloire au Seigneur si je demande aux médecins ils vont nous expliquer dans ton corps il y a les cellules n'est-ce pas chaque cellule est un être vivant n'est-ce pas dans le corps il y a des cellules il y a des atomes il y a des globules blancs rouges des chromosomes il y a toutes sortes de détails tout ça pour que toi tu sois là Alléluia Dieu c'est un détaillant alors la première chose que Dieu fait ou qu'il a déjà fait c'est que Dieu a déjà tout planifié tout avant qu'il crée le monde les yeux et la terre il avait déjà tout préparé tout planifié c'est comme ça que David a compris dans le psaume 139 le verset 16 il dit lorsque je n'étais qu'une masse informe tes yeux me voyaient sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient dessinés avant qu'aucun d'un existant cela veut dire il avait déjà tout conçu tout Alléluia il n'y a pas d'imprévu chez Dieu vous comprenez sommes-nous ensemble il n'y a pas d'imprévu chez Dieu la première chose il conçoit on va nous lire un texte Jérémie chapitre 33 1 à 2 invoque-moi je te répondrai je le m'appelle 1 à 1 1 à 2 gloire au Seigneur on va nous lire Jérémie 33 1 à 2 lisons au nom de Jésus Amen la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison ainsi par l'éternel qui fait ces choses l'éternel qui les conçoit et les exécute dont le nom est l'éternel Amen écoutez bien aimé dans le Seigneur tout ce qui se passe sur la terre Dieu avait déjà conçu Dieu avait déjà tout préparé tout pour que en fin de compte sa volonté s'accomplisse acclamons le Seigneur un prophète de Dieu tout ce qu'il fait c'est quoi il attend seulement Dieu vient le prendre il l'amène dans la dimension de ce qu'il a conçu qui n'est pas encore accompli il lui montre et puis il le ramène et puis il le ramène et les gars se tiennent debout là Alléluia et ma chère au courant que je parle je prophétise parce que Dieu a déjà tout conçu gloire au Seigneur Dieu est l'architecte de tout alors un prophète est comme le le quoi le chef des chantiers ou le contre-maître n'est-ce pas il se réfère au plan il regarde le plan il dit non non ici il doit y avoir ça Dieu a déjà tout conçu pour ta vie Dieu avait déjà tout conçu pour ta famille Dieu avait déjà tout conçu pour cette ville pour cette nation pour le monde pour chaque personne en détail on en comprend non Alléluia quand tu vis quand tu marches en tant que chrétien en tant qu'enfant de Dieu et ça dans ton esprit je suis un projet de Dieu acclame le Seigneur je suis un projet de Dieu avant que je puisse continuer je voulais vous faire comprendre quelque chose souvent les gens me disent au sujet du mariage ils disent pasteur voilà j'ai trouvé une sœur ou j'ai trouvé deux sœurs comment est-ce que il y a deux il y a trois hommes qui veulent m'épouser je voudrais connaître l'homme de ma vie ou la femme de ma vie laisse-moi vous répondre qu'il n'y a que la volonté de Dieu pour ta vie il n'y a pas un homme pour ta vie il n'y a pas une femme pour ta vie il y a la volonté de Dieu pour ta vie Alléluia vous avez compris non ok si la personne que tu dis n'y a homme de ma vie ou femme de ma vie ok m'unanja k'ouvivre m'unanja k'ouvivre y'a maïsha y'a qui a 4 40 40 il n'y a sa vise à anenda on abakia il n'y a qui à il n'y a que la volonté de Dieu pour ta vie il n'y a pas un homme il n'y a pas une femme pour ta vie il n'y a que la volonté de Dieu pour ta vie vous ne comprenez pas je vais mieux vous expliquer gloire au Seigneur si quelqu'un prend son véhicule il met le carburant il va à Kassoubalès il sait que la quantité de carburant qu'il a mis n'est-ce pas dans son véhicule si c'est un petit véhicule il sait que cette quantité ça ne va pas me permettre de faire aller ok quand il part il arrive à Kassoubalès et il termine ses courses pour rentrer il doit faire quoi mettre encore le carburant cela veut dire quoi que l'autre carburant était là était où ça fait son travail ça a terminé et la personne prend un autre carburant il ajoute n'est-ce pas de la même manière qu'en tant qu'humain tu peux savoir que je dois faire ceci je dois prévenir ça ainsi de suite lui est Dieu il connaît ton passé ton présent et ton futur jusqu'à la fin avant même de te créer il connaissait il avait déjà tout prévu et il a fait ses calculs pour que sa volonté soit faite voilà pourquoi Dieu a créé quelqu'un pour délivrer Israël mais comme il est Dieu il savait les embrouillements que l'homme l'a dans son imperfection pourra faire cet homme qui s'appelle Moïse voilà pourquoi quand Dieu est descendu pour délivrer Israël c'était sa volonté il dit je suis descendu pour les délivrer et pour les amener où ? à Canaan qui devait le délivrer Dieu qui devait le faire entrer à Canaan Dieu et puis il dit à Moïse voici je t'envoie tu feras sortir Israël de l'Egypte mais il n'a pas dit tu feras entrer Israël à Canaan il disait la Bible parce que Dieu savait que Moïse était guère à Zantambe il y a des gens quand ils prient c'est comme s'ils sont en train d'informer Dieu il y a des gens qui pensent que Dieu est comme ça la Bible dit avant que la parole ne sort de ma bouche éternelle tu la connais déjà gloire au Seigneur alors tu vas dire à Passe Koumbe ça ne sert à rien à prier je ne sais pas que je n'ai 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 pas Alléluia il sait tout mais il a établi pour que tu lui parles et que tu lui dises ce qu'il connaît Alléluia alors des fois il s'étonne parce que les choses que tu lui dis ce n'est pas les choses qu'il voulait entendre Dieu ne veut entendre que sa parole gloire au Seigneur alors la première chose Dieu a déjà tout conçu sur ta vie ta vie n'est pas nouvelle devant Dieu où c'est que tu es en train de vivre aujourd'hui alors Dieu ne sait pas que Dieu soit loué je peux vous scandaliser j'aime beaucoup scandaliser je peux vous scandaliser hein Dieu a créé l'homme après avoir créé l'homme il a planté un jardin en Éden et puis il a mis en Éden l'arbre de la connaissance du bien et pourquoi 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 il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal voici la raison parce que le mal existait déjà avant qu'Anna ne soit sur la terre n'est-ce pas parce que le mal existait déjà c'est ça la raison pour laquelle il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que le mal existait déjà gloire au Seigneur et Dieu n'a pas empêché au serpent au diable de s'incarner dans le serpent et d'aller parler à Ève pour les tenter et les séduire Dieu n'a pas empêché pourquoi ça faisait partie de son plan c'est un grand stratège parce que Dieu le plus grand plan de Dieu but de Dieu il veut montrer à toute la création visible et invisible qu'il est Dieu et il est amour c'est ça c'est ça qu'il veut il veut démontrer que ainsi après la chute après le péché que l'homme a fait Dieu n'a pas rejeté l'homme parce qu'il avait déjà prévu à le sauver et il a dit déjà dans le jardin d'Éden il a annoncé en disant au serpent il a prophétisé je mettrai l'inimitié entre toi et la femme entre sa postérité et ta postérité celle-ci t'écrasera la tête tu lui montras les talons il lui a annoncé déjà d'avance parce que Dieu est Dieu Alléluia Alléluia c'est pourquoi quand lui parle lui-même parle il ne cache pas il n'a pas peur que les ennemis entendent Alléluia nous allons y arriver acclamons le Seigneur alors comprends bien aimé que dans ta vie Dieu avait déjà tout préparé avant que tu ne sois conçu il te connaissait quand on t'a conçu dans le vent de ta mère il te voyait et il avait déjà tout préparé Galates chapitre 1 verset 15 Dieu c'est un grand concepteur il a déjà tout préparé mais tout ce qu'il a préparé tout ce qui se passe tout ce qu'il influence c'est pour l'accomplissement de sa volonté ainsi Mardochet pouvait dire à Esther Esther tu ne connais pas la providence divine oui maman que tu sois reine c'était dans la providence divine parce que Dieu savait qu'on cherchera à détruire son peuple qui sait si c'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté et il lui a ajouté en disant la royauté tu es reine être reine ce n'est pas la position de ta vie ce n'est que la volonté de Dieu si tu te tais le secours viendra pour dire si toi tu ne fais pas la volonté de Dieu fera quoi mets toi et la maison de ton père vous périrez n'est sans ce qu'il y a dans il y a une pièce qui n'est pas comme le qui se tient dans les pièces il y a le qui il y a le il tu jettes ça vrai ou faux vrai ou faux alléluia c'est pourquoi fais attention après vous gloire au Seigneur sois humble obéi à Dieu sinon c'est que toi tu devais faire avec Dieu dans sa volonté il peut prendre un autre pion à ta place et qu'il fait prends-moi Seigneur je ne suis pas meilleur que mes pères il dit il y a une chambre va vendre il y a ta place Dieu lui c'est ça il a sa volonté et nous sommes participants de Christ ou participants dans sa volonté si nous avons la foi en Jésus et nous restons attachés en Jésus alors il l'accomplit sinon lui n'échoue pas gloire au Seigneur Dieu n'échoue pas dans sa volonté alors ce que vous devez comprendre ce qui est important c'est sa volonté gloire au Seigneur si toi tu lis ta vie à sa volonté où tu as 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 Jésus a dit au Père non pas ma volonté mais voilà c'est ça Dieu Dieu qui fannique oui c'est pourquoi ma prière ta prière au sujet de ta vie tu dois prier et tu dois chercher à connaître ça pas ce que tu veux il y a des gens qui m'écrivent je veux que Dieu me donne ceci je veux oui Galate 1.15 et puis Esaïe français Galate 1.15 lisons au nom de Jésus Amen mais Lakin lorsqu'il n'est plus à celui qui m'avait mis à part c'est l'apôtre Paul qui parle il dit il essaie le mufouraïcha ou le alinueka pembéni quand est-ce qu'il a mis à part de le sein de ma mère vous comprenez l'apôtre Paul avant qu'il ne soit qu'il ne se convertisse c'était un persécuteur de l'église il a persécuté l'église n'est-ce pas un grand pharisien qui a étudié au pied des gamaliens qu'il a mené sur ce chemin là Dieu Alléluia et puis maintenant quand le temps de Dieu est arrivé Dieu s'est révélé à lui maintenant Paul a compris par révélation divine lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein maternel c'est pourquoi dans le plan de Dieu on ne devient pas commerçant on l'est par la naissance on ne devient pas un homme d'affaires on l'est par la naissance on ne devient pas un chef c'est par la naissance on ne devient pas un homme de Dieu c'est par la naissance on ne devient pas un homme d'état c'est par la naissance acclamons le Seigneur par la naissance Alléluia alors ceux qui se battent à devenir ceux pour lesquels ils ne sont pas nés c'est comme ça que la vie leur complique Alléluia le vieux c'est un simple c'est une question de temps acclamons le Seigneur acclame le Seigneur tant que tant que je suis dans ma grâce tant que je suis dans les choses pour lesquelles j'ai été créé alors ça accomplit sur moi nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras tant que tu es dans ce que Dieu c'est pour lesquelles Dieu t'a créé alors ça accomplira sur ta vie ils te feront la guerre tout comme mon film mais mon film est là acclamons le Seigneur Dieu a déjà conçu toute chose pour chacun de nous il a déjà tout préparé il n'y a pas de hasard pour Dieu on n'a aucune information que nous allons donner au Seigneur et lui dire mon goût Alléluia Dieu sait tout Esaïe 37 26 ça c'est l'histoire d'un roi ce n'était pas un juif Alléluia c'était le roi d'Assyrie ce roi en son temps à un moment donné il a attaqué des royaumes qu'il a écrasé qu'il a vaincu beaucoup de royaumes il a détruit même leur Dieu les idoles qu'ils avaient et puis il a décidé maintenant d'attaquer Israël avant d'attaquer Israël il a envoyé une lettre pour dire au peuple d'Israël et un de ses officiers a lui à haute voix en langue hébraïque pour que tous les hébreux entendent il dit que votre roi c'était du temps du roi Ézéchias que votre roi ne vous trompe pas j'ai détruit beaucoup de royaumes je les ai combattus je les ai vaincus soumettez-vous seulement à moi que votre roi ne vous trompe pas et ne croyez pas que votre Dieu là va vous sauver parce que les dieux des nations ne les ont pas a sauvés voilà la bambandine à mon go Anna Koto Alléluia Alléluia et le roi Ézéchias a pris la lettre que ce roi là d'Assyrie avait envoyé et qu'on a lu devant le peuple dans le temple de Dieu et là où était le prophète Ésaïe Dieu a parlé et le prophète est venu il a répondu parmi les phrases il y a ceci voilà ce que Dieu a dit n'as-tu pas appris Dieu répond à ce roi là il dit que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès le temps ancien maintenant j'ai permis qu'elle s'accomplisse et que que tu réduisisses des villes fortes en monceaux des ruines mais je n'ai pas que je ne le permette ni le déjeuner de plus en monceaux mais je ne le décide pour que que le roi soit dans le roi dans le roi et que je n'ai pas écrasé mon taif je n'ai pas alléluia alléluia et que tu es un projet de Dieu Alléluia N'envie personne Ne convoite personne Alléluia Gloire à Dieu Mets-toi ceci dans ta tête Dans ton coeur Je suis un projet de Dieu La Bible déclare Dans le coeur de l'homme Il y a beaucoup de projets Mais c'est le dessein de l'éternel Qui s'accomplit Dieu est puissant Pour n'accomplir que Sa volonté C'est pourquoi l'apôtre Jean dit Nous avons cette assurance auprès de lui Que tout ce que nous lui demandons Selon sa volonté Il nous l'accorde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501